Ce matin on parle d'objets étranges, bizarres, insolites. Oui tout à fait Malika, alors on va commencer finalement par peut-être le sujet le moins agréable. Dites-lui de ne pas trop s'amuser avec. Mais tout est possible à vendre. Laurent donc est en train de manipuler un objet finalement qui est ancien, qui est soit de la fin du 19ème, soit du début du 20ème. C'est une réplique bien sûr, la vraie guillotine française, mais ça marche encore. Et il faut faire très attention de ne pas mettre ses doigts. Ah non j'ai pas mis les doigts. Ce modèle avait également une fonction, il servait pour couper les cigares. Et donc on posait le cigare à la façon de la réplique de la guillotine, et puis ça marchait très bien. On tirait et hop, on lâche, le cigare est coupé. Et là le cigare est coupé. C'est de bon goût ça Jacques. Je dirais qu'il y en a qui ont parfois des goûts particuliers, mais il faut savoir que le modèle original a été vendu à plusieurs reprises. Et on a notamment une guillotine. Alors le modèle original, il faisait 3 mètres de hauteur. Comme on voit sur la photo. Comme on peut voir sur la photo. Ce modèle a fait l'objet d'une vente en 2016. Et là où l'histoire est complètement, je dirais, curieuse, c'est qu'elle a quand même été vendue 232 000 euros au Margot. Et c'est une femme russe qui l'a achetée pour l'offrir à son mari comme cadeau. Il y a un message. Il y avait peut-être quelque chose qui n'était peut-être pas très clair entre eux. Mais bon, ça c'est moins cher. Arrêtez Laurent. Que vous avez laissé le prix, 280 euros quand même pour cet objet. Beaucoup de ces objets m'ont été aussi prêtés par des marchands. Et là, voilà à peu près le prix pour cet objet de curiosité qui est du 19e. Il faut avoir des fois un goût particulier. Donc là peut-être on... Il faut fumer le cigare peut-être. C'est quoi ça ? Sur des objets également insolites, quand on est un petit peu dans ce thème du corps humain, ça c'était une seringue. C'est ce qui servait pour faire les lavements. Alors là on a le petit modèle pour les humains. Et on avait le grand modèle. C'est vraiment charmant. Voir le très grand modèle pour les animaux. Alors ça, les seringues en éteintes, c'est des choses qui sont classiques. Ça va valoir entre 20 à 30 euros. Mais on va continuer dans l'esprit tout à fait violent. Désolé, Damien, on est désolé. On va être plus gays un petit peu après. Mais là ça fait quand même un petit peu peur. On voit que cet objet-là, j'ai eu la chance de le trouver dans une maison. Et c'est un forceps. Mais vous imaginez, au 19e, quand on mettait cet outil-là, et c'était bien sûr... C'est ce qui allait faire sortir les bébés, quand c'était compliqué. Quand on avait l'accouchement, que c'était difficile, eh bien, on arrivait à prendre la terre à l'intérieur. Il le fait bien. On serrait et on tirait. Ah, j'ai peur. Mais c'était vraiment une technique complètement barbare. D'accord, mais que de beaux objets, Jacques, ce matin. On a des objets amusants. On peut également parler, par contre, d'autres choses qui vont être beaucoup plus agréables et insolites. Il s'est vendu, eh bien, l'escalier de la Tour Eiffel. Et depuis de nombreuses années, eh bien, l'escalier de la Tour Eiffel a été démonté en plusieurs tronçons. J'allais dire, 350 mètres, c'est un peu haut, quand même. Et là, on l'a démonté en faisant des morceaux qui étaient de 3, 5, 6 mètres. Et ces morceaux, eh bien, font régulièrement l'objet de passages en vente publique. Mais bon, ça fait quand même un peu cher la marche parce qu'il faut, en général, compter entre 80 et 100 000 euros. Et un des derniers a quand même été vendu 422 000 euros. Qu'est-ce que vous avez devant vous ? Alors, je vais vous parler d'un objet complètement curieux qui est, finalement, un moule à cuillères. Mais ce n'est pas n'importe quelle cuillère. Ce moule, eh bien, servait à fondre les cuillères en argent. Donc, on mettait le moule de cette façon. L'argent en fusion passait par l'embouchure. Et on va dire, quand ça avait un petit peu refroidi, le moule est en bronze. C'est un travail du 18e siècle. Eh bien, on démoulait le moule en deux parties et on sortait la cuillère en argent. Il est en quoi, ce moule ? Il est en bronze. Et on a même le nom intérieur du propriétaire et on a le nom du fabricant. Pour la petite histoire, eh bien, c'est un moule qui vient de Sourdeval. Et c'est comme ça que Guy de Graine a travaillé dans la Manche et où a été créée la première maison. Ça vaut combien, ça ? Ça, ça vaut un petit peu d'argent. Il faut compter entre 200 et 300 euros parce que c'est très rare. Et là, vous avez un instrument de torture encore ? Alors, j'ai encore quelques instruments de torture. J'aurais pu aider Melinda. On en a devant. On en avait un qui servait à couper le tabac et également l'herbe pour avoir des sensations un petit peu différentes au 19e. Et celui-là, on pourrait penser que c'est pour le pain, mais pas du tout. Aujourd'hui, le chocolat, on le mange en tablette. Eh bien, au 19e, ça arrivait en gros carré. Donc, on mettait le gros carré, on le coupait en petits morceaux, on basculait et hop, on faisait sa petite cuisine pour la tarte au chocolat. Donc, c'était formidable. Ça pourrait encore servir, mais ce sont des objets complètement insolites, d'art populaire. Mais il y a le prix aussi. Alors là, également, on a le prix. Vous voyez, le marchand vendait ça, 55 euros. Donc, on peut avoir un vrai objet de curiosité, même après discussion, à un prix beaucoup plus modéré. Et là, alors, on a des petits oiseaux. Alors, là, eh bien, c'est de très beaux bronzes. On va passer dans un autre registre, mais là, c'est peut-être mon bon plan pour le week-end à venir et pour les 15 jours. C'est une exposition. Ça, c'est pas classé dans les objets de curiosité, alors ? C'est pas classé dans les objets de curiosité, mais c'est un artiste que j'ai voulu mettre à l'honneur, qui est Jean Lemoynier. Il va être un des invités d'honneur pour le salon de la peinture et de la sculpture qui aura lieu à la mairie de Condé-sur-Noireau. Oh, bon, c'est bizarre. Il s'en passe des choses, d'abord. C'est vraiment quand même une vraie chance d'avoir cet artiste. Il a la particularité d'être sculpteur de la marine, donc il a le droit sur ses pièces de mettre l'encre de marine du thème de sculpture. Il faut savoir que ces pièces sont faites à peu d'exemplaires. Elles sont faites simplement à 8 exemplaires. Et il a un travail d'une douceur et d'une ligne assez surprenant. Oui, parce que j'ai trouvé l'encre de marine et celui-là, c'est le 6 sur 8. Et ça a été fait en 2018, sur le petit monde. Il y a donc, pour la nouvelle législation aujourd'hui des bronzes, le marquage et on ne peut tirer la pièce qu'à 8 exemplaires. Alors, ça va être des prix qui vont être aussi, on parle toujours un petit peu de prix, mais pour un petit oiseau, quelques centaines d'euros. Et quand on a cette superbe bois avec cette qualité, ça va être des prix qui vont être quand même plusieurs milliers d'euros. Donc ça, c'est pour le bon plan du week-end. C'est vraiment un artiste à découvrir. Donc c'est un artiste coté qui sera à ce salon de peinture et sculpture. Salon de peinture et sculpture. Pondé en Normandie. Pondé sur Noireau, si vous préférez. Du 18 novembre au 9 décembre, à ne surtout pas manquer. Une dernière chose ? Un chapeau peut-être ? Eh bien, on peut peut-être terminer avec une petite curiosité très rapidement. Il faut savoir que dans les curiosités, on peut avoir des choses qui s'enflamment. Et parfois, on voit passer le chapeau de Napoléon. Eh bien, le chapeau de Napoléon, il a été vendu à un prix important. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il en reste 19 exemplaires, donc originaux. Un a été vendu, donc 400 000 euros. Et il y en avait un qui était de la collection du prince de Monaco. Celui-là aux enchères a fait 1 300 000 euros. Donc l'insolite peut nous permettre d'aller à des prix foliques. Il faudra qu'on touche un héritage tombé du ciel. Merci beaucoup, Jacques. Merci.